l'exemple luxe 6 verset 17 ils étaient venus pour entendre et pour être guéris de leur maladie et pour être guéris de leur maladie et pour être guéris de leur maladie j'en 6 verset 2 dans 6 vers 2 une grande foule le suivait parce qu'ils voyaient les miracles ils opéraient sur les malades mais les disciples sont pas comme ça ils veulent entendre aussi la parole mais ils veulent aussi à leur tour enseigner la parole et ils veulent être le porteur de miracles la foule veut consommer mais les disciples veulent produire mais qu'est ce que le disciple doit produire Matthieu verset 28 verset 19 allez faites de toutes les nations des disciples en les bâtissant au nom du père baptizing in the name of the father du fils et du cet esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit vous voyez les disciples veulent faire d'autres disciples et veulent obéir à la parole mais la foule veut juste entendre et avoir des miracles qu'est ce que le disciple le dis donc le 6 verset 40 le disciple n'est pas plus que le maître mais tout disciple accompli sera comme son maître et tout disciple accompli sera comme son maître voici c'est quoi le but nos disciples être comme son maître qui est votre maître la parole dit on ne peut pas servir deux maîtres on peut servir Jésus ou mammon mammon peut être autre chose alors pour être un disciple il faut renier les autres maîtres il faut renier un seul maître moi je pensais que tu avais fait des livres et croyez moi vous devez appeler Jésus votre maître c'est pas moi qui le dis c'est lui qui le dis Luke 6,40 Jean 13,13 vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis mais si vous avez deux maîtres vous en avez mis un plus que l'autre et vous ne serez pas et Jésus ne sera pas votre maître et s'il n'est pas votre maître vous ne serez pas comme lui et vous ne serez pas un disciple vous serez peut-être dans la foule mais vous ne serez pas un disciple et si le but est de rassembler à son maître voici ce que la parole dit 1 Jean 2,6 1 Jean 2,6 celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même comment notre maître Jésus a marché premièrement parce que plusieurs chrétiens travaillent quand même assez fort là-dessus c'est dans le caractère avoir le même caractère que Jésus Philippiens 2,5 Philippiens 2,5 ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ donc on sait que Jésus était amour rempli de compassion et nous en tant que chrétiens même en tant que disciples nous assisterons au même caractère que Jésus mais ça ne s'arrête pas là parce que si nous voulons marcher comme il a marché lui-même il faut aussi marcher en action et en ses œuvres comment Jésus a marché ? c'était quoi ses actions ? c'était quoi ses œuvres ? acte 10, verset 38 acte 10, verset 38 vous savez comment Dieu a roint le Saint-Esprit vous savez comment Dieu a roint du Saint-Esprit Jésus ? you know how God had anointed Jésus with this Holy Spirit ? je recommande vous savez comment Dieu a roint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth ? you know how God anointed Jésus Christ with power and the Spirit qu'il allait de lieu en lieu and he went from place to place faisant du bien doing good et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable car Dieu était avec lui acte 10, verset 38 donc il faut marcher comme lui en caractère en action et en œuvre si tu aimes tu dois aimer comme il a aimé mais l'amour est venu détruire les œuvres du diable alléluia à quoi ressemble la vie nos disciples ? peut-être qu'on n'est pas tous apôtres en tout cas on n'en va pas tout le titre de prophètes evangelistes pasteurs enseignants en passant je crois que tout ça étant donné mais on va exposer plus de fonctions qu'une autre mais une chose qui est sûre on est tous appelés à vivre comme un disciple et à quoi ressemble la vie d'un disciple ? un verset que j'aime bien 5 acte 9 verset 10 il avait à Damas un disciple nommé Ananias est-ce qu'on peut dire qu'il y a Montréal qu'il y a un disciple qui s'appelle Antoine est-ce qu'on peut dire qu'à Montréal qu'il y a un disciple qui s'appelle Andrew est-ce qu'on peut dire qu'à Montréal qu'il y a un disciple qui s'appelle También Mais Ananias qui était un disciple non un apôtre non un évangéliste non un pasteur non un enseignant non un prophète mais un disciple à faire quelque chose et je vais vous lire ce qu'il a fait c'est à partir du passage acte 9, 11 je l'ai l'air pour vous et le Seigneur nous dit lève-toi va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarsus qui est un passant Paul car il prie il a eu une vision d'un homme d'un nom d'Ananias qui entrait qui lui opposait les mains afin qu'il recouvrait la vue Ananias répondit Seigneur j'ai appris de plusieurs personnes de tout le mal que cet homme a fait à tes seins dans Jérusalem et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom mais le Seigneur lui dit va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter devant les nations devant les rois devant les fils d'Israël et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir de ton nom Ananias sortit lorsqu'il fut arrivé dans la maison il lui posa les mains à Saul en disant à Saul mon frère le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin sur lequel tu venais il m'a envoyé pour que tu te recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit et au même instant il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue il se leva et il fut baptisé donc ici c'est l'histoire d'un disciple de Ananias qui a amené Saul qui était Paul à sa conversion et on voit que l'appel de Paul c'est prêcher la parole devant les rois devant les nations les fils d'Israël on sait qu'il a battu des églises on sait qu'il a écrit la moitié du Nouveau Testament il dit de l'art et c'est un apôtre et peut-être que c'est imposant on va pas dire je suis peut-être pas comme Paul mais est-ce que je peux être comme Ananias parce qu'Ananias était un disciple et tout le monde est appelé être disciple alors à quoi ressemble la vie d'un disciple premièrement Ananias a eu une vision est-ce que tu as une vision est-ce que Dieu te parle on vient de faire un enseignement prophétique don de connaissance dont une parole de sagesse discernement des esprits vision prophétique ceci n'est vraiment pas pour les apôtres mais pour les disciples deuxièmement il était conduit par l'esprit par quoi tu es conduit est-ce que tu es conduit par la charge ou par l'esprit parce que les disciples sont conduits par l'esprit troisième chose les disciples entendent la voix de Dieu hear the voice of God qui entend que tu entends what voice do you hear attend tu l'attente du diable you hear the voice of the devil l'attente de Dieu or the voice of God est-ce que tu entends les ennemis de Dieu are you hearing the enemies of God or les ennemis de Dieu or les friends of God tu veux être un disciple tu dois savoir entendre la voix de Dieu you have to never hear the voice of God Amen et pose les mains en malade Adanias a imposé la main sur le sol et Paul ses yeux ont été guéris quand tu vois un malade est-ce que tu poses tes mains c'est ça que le disciple fait comme il fait écrit dans Marc 16 vous imposerez les mains en malade et ils seront guéris qu'est-ce que les disciples font ils amènent des gens au salut c'est que la dernière fois que tu as confessé ta foi à quelqu'un pour l'amener aux alues alléluia encore une fois les disciples baptisent les gens d'eau baptisent les gens d'eau Adanias a baptisé non seulement d'eau mais tu sais que l'esprit alléluia tu sais que les disciples font c'est ce que les disciples font vous savez quoi vous savez quoi c'est la base c'est la foundation d'être disciple d'être disciple on parle même pas de partir des églises on parle même pas de de prêcher devant Jean Chavre pas Jean Chavre Justin Trudeau on parle de ce que la vie d'Ananias a fait vous savez c'est quoi le pire il fait ça une journée il fait ça en un jour et nous et nous combien de semaines combien de ans combien de ans combien de ans combien de ans dans toute notre vie dans toute notre vie avons-nous accompli ce qu'on a accompli ce qu'Ananias ce qu'Ananias a fait dans une journée dans une journée méditation méditation donc ma question pour vous so my question to you dans ton forme intérieure dans ton être as-tu des visions de Dieu est-tu conduit par l'Esprit est-tu conduit par l'Esprit est-tu conduit par l'Esprit entendre-tu savoir est-ce que tu poses tes mains au malin est-ce que tu poses tes mains est-ce que tu activement amènes les gens à sa vie est-ce que tu es confortable d'amener à baptiser quelqu'un même priez pour lui pour qu'il soit baptisé de son esprit je sais que nous sommes tous des chrétiens mais je repose la question but I want to re-ask the question sommes-nous des disciples are we disciples comme conclusion comment être disciple la parole dit the word says que celui qui veut être disciple he who wants to be a disciple porte sa croix bears his cross renounces himself et me suivent and follows him sur ce on this be blessed Amen 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 Amen